Après Modigliani en 2016 et Giacometti en 2019, le LAM à Villeneuve-Dasques accueille une nouvelle exposition autour d'un immense artiste de l'art moderne, Paul Klee. Un peintre méconnu du grand public, mais dont les œuvres nous emmènent dans un voyage aux origines de l'art. C'est une exposition de découverte, une exposition de voyage qui permet justement de mieux comprendre, de mieux cerner ou de mieux s'interroger aussi sur le regard, sur ce qui a fasciné Paul Klee et pourquoi justement cette œuvre est toujours vue de manière caractéristique comme une œuvre à part, un grand bien sûr de l'art moderne, mais un artiste difficile à cerner, un artiste hors du commun. Alors bien sûr, on a toujours envie de faire des héros et de créer des mythes, mais ces mythes se nourrissent d'histoire et on est là pour vous en raconter. Tout au début, j'ai regardé les 10 000 œuvres, c'est dans notre banque de données, donc j'ai fait une sélection très large, mais après on a regardé ensemble, on a discuté pourquoi cette œuvre ou pourquoi pas l'autre. Et bien sûr, il y a aussi des contraintes financières, donc on a cherché les œuvres dans notre collection, qui peut aussi voyager parce que les œuvres de Klee sont très fragiles. Donc à Berne, on a montré des autres œuvres, quelques-uns sont les mêmes, et là on a ajouté des autres. C'est une raison pour laquelle je m'intéresse toujours à Paul Klee, parce qu'on ne peut pas le mettre dans une catégorie. Même s'il a étudié et connaissait, était en contact avec les surréalistes, les dadaïstes, l'art concret, etc. Mais il a toujours fait quelque chose de son propre. Il a vraiment inventé un langage pictural très unique, et c'est ça ce qui a intéressé. En même temps, faire le travail détectif et trouver les sources. Qu'est-ce que… Ah, il était à Paris à cette époque, ah là il a vu ça, pour comprendre, parce qu'il n'était pas un génie qui travaillait de rien, juste des fantasmes. Il a vraiment eu différentes sources, et là on ne montre que trois et que quatre. C'est une exposition qui doit offrir du plaisir esthétique et stimuler l'esprit, la curiosité. Bienvenue au Lab. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce reportage vous a donné envie de découvrir cet artiste. À bientôt.